Et vous le savez, nous nous y intéressons aussi de près dans ce sportif, il n'y a pas que le sport professionnel dans la vie, il y a aussi le sport amateur et même le sport pour tous. Et bien justement, on en parle dans cette émission avec deux invités, honneur aux dames, Adeline Schirmer, bonsoir, vous êtes chargée de mission sport, santé, bien-être en Gironde et vous allez nous parler d'une initiative concernant le sport sur ordonnance et même d'une bourse solidaire pour que tout le monde, vraiment tout le monde puisse pratiquer le sport. On verra pourquoi et comment dans un instant. Et puis avec nous, Mathieu Seto, bonsoir, vous êtes représentant d'Enjoy Bordeaux, vous avez vous décidé de vous servir du sport en touriste ou plutôt pour faire du tourisme, c'est assez original, ça vient de sortir comme on dit et vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est concrètement qu'Enjoy Bordeaux. Mais avant, dites-moi Adeline Schirmer pour commencer, qu'est-ce que le sport sur ordonnance ? Alors depuis 2016 et plus précisément même mars 2017 avec le décret d'application, les médecins ont le droit de prescrire de l'activité physique à leurs patients qui sont en infection de longue durée. Donc en fait, c'est simplement pour essayer de lancer une dynamique sportive auprès des personnes qui sont en infection de longue durée et nous plus largement qui ont une pathologie chronique. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que ça veut dire que potentiellement les gens qui souffrent d'une pathologie imaginent qu'elles ne peuvent pas faire de sport ou est-ce que c'est plutôt que les clubs imaginent que les personnes souffrant de pathologie ne peuvent pas faire de sport ? Parce que c'est un peu les deux, mon capitaine. C'est les deux et les médecins aussi. Les médecins aussi, d'accord. Les médecins ont du mal à envoyer leurs patients vers des structures sportives. Et pourtant ? Et pourtant, les bénéfices sont plus qu'importants et sont maintenant prouvés scientifiquement. Alors le sport sur ordonnance, ça veut dire quoi ? Voilà, je souffre d'une pathologie, je vais voir mon médecin, il me fait une attestation comme quoi il me recommande de faire du sport. Ça veut dire quoi ? Je vais voir un club sportif et dans ces cas-là, je ne paierai pas, j'aurai les tarifs préférentiels. Comment ça marche ? Alors, il n'y a rien au niveau national, pas du tout remboursement de la sécurité sociale. Parce qu'on a entendu beaucoup parler de ça. Le sport sur ordonnance sera remboursé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a certaines mutuelles qui s'y mettent et après, sinon, c'est à chaque structure sportive ou collectivité, car certaines collectivités s'y mettent aussi, selon des subventions qui font des tarifs préférentiels ou non. D'accord. Alors là, ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis le 1er janvier, il y a des clubs de l'agglomération bordelaise qui se sont réunis pour mettre au point une bourse solidaire. Alors, expliquez-moi là aussi ce que c'est. Alors, tout à fait. Donc, depuis même septembre 2018, en fait, on a cinq structures sportives qui se sont mises ensemble pour avoir une dynamique commune et un tarif commun qui est de 100 euros par an. On va les citer. Athlés Santé à Gradignan, UST, Talens Athlétisme, l'athlétisme SAGC, et puis également le Stade Bordelais et le CAV Athlé. C'est ça. Exactement. Sous la, on peut dire, la direction, entre guillemets, du CDOMS, qui est le comité départemental des offices municipaux des sports. D'accord. Et donc, en s'alliant ensemble, on a réussi à faire un tarif unique qui est de 100 euros par an pour deux activités par semaine. Et grâce à de nouveaux financements, on arrive, pour des personnes qui ont la CMU, à avoir un tarif de 10 euros par an pour deux activités physiques par semaine. C'est-à-dire qu'une personne qui est au CMU, pour 10 euros par an, peut bénéficier de deux activités physiques par semaine. Par semaine. Dans le cadre uniquement et encore et toujours du sport sur ordonnance ou hors sport sur ordonnance ? Non, vraiment dans le sport sur ordonnance pour des personnes qui ont des pathologies chroniques. Là, on reste vraiment sur ça. Et on sait qu'effectivement, en général, c'est assez lié. C'est-à-dire que les personnes en difficulté financière importante, très souvent, ont aussi, ça va avec, des pathologies plutôt longue durée. Alors, est-ce que ce sont des cours adaptés pour ces personnes-là ? Est-ce que c'est l'occasion, au contraire, d'une certaine mixité sociale que les personnes qui sont au CMU rencontrent des personnes, on va dire, plus classiques, entre guillemets ? Comment ça marche ? Alors, en fait, il y a un bilan initial qui est fait, qui permet de savoir où en est la personne, ce qu'elle a. On en profite pour faire aussi quelques petits tests physiques. Et en fonction de ça, soit on l'oriente vers des cours, on va dire, plus classiques, soit on reste vraiment sur le sport sur ordonnance, où on a des créneaux spécifiques, qui sont, du coup, en petits groupes, où, par contre, on mixe toutes les pathologies chroniques. Donc, c'est vraiment pas que des personnes qui sont à la CMU et qui ont, par exemple, du diabète. On peut avoir toutes les pathologies cardiaques, métaboliques, certaines personnes qui sont en rémission de cancer, pourquoi pas des problèmes aussi psychologiques. Enfin, voilà, c'est vraiment complet. Et parce que, dans ces cas-là, forcément, quand on a face à soi un public qui souffre de pathologies multiples et variées, on ne fait pas un cours de façon classique, comme avec des sportifs, on va dire, basiques ? Tout à fait. On reste vraiment sur des groupes en petits comités pour pouvoir adapter entre 10 et 15 personnes, grand maximum, avec des éducateurs qui sont sensibilisés ou formés au sport santé. Allez, on parlera de l'importance d'une pratique sportive régulière avec vous dans un instant pour prolonger cette émission un peu sport pour tous. Ça n'a rien à voir avec une poursuite d'air. Ça n'a rien à voir avec le sport sur ordonnance. Quoique, pourquoi pas ? Vous, vous faites dans le sport en touriste. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on essaye de développer... Parce que je sais qu'on peut découvrir Bordeaux en vélo, en minibus, en tout ce qu'on veut. Et maintenant, vous proposez qu'on le fasse en basket. De découvrir Bordeaux en courant en basket. Oui. Alors, en fait, la course à pied s'est démocratisée depuis quelques temps. Tout le monde court ou, en tout cas, se met à la course à pied. Essaye, oui. Essaye, je ne veux pas dire essaye. Mais l'accès à la culture est encore réservé à une élite, entre guillemets. Au travers de ce concept, on a essayé de démocratiser l'accès à la culture et la visite de Bordeaux, la connaissance de Bordeaux par les Bordelais. En fait, on vit tous à Bordeaux ou dans l'agglomération bordelaise, mais on méconnaît notre ville. Et au travers de ce concept un peu nouveau, on a voulu arpenter la ville de façon différente, en courant. C'est le sport qu'on aime tous à pratiquer le matin. C'est facile, il y a juste à chausser ses baskets et on part courir. Oui, c'est facile, c'est facile. En tout cas, on peut le faire par tous les temps et tous les jours de l'année. Et le matin, le soir, voilà. Nous, on a voulu montrer la ville différemment sous un autre angle, un angle culturel. Est-ce que c'est un lien, peut-être, avec le fameux marathon nocturne de Bordeaux, où tout le monde a dit que c'est extraordinaire de découvrir Bordeaux comme ça, en courant, en pleine nuit ? Voilà, c'est un aspect complètement différent à la ville. Vous avez raison, c'est un peu ça qui m'a donné l'idée, en fait, de dire, voilà, tous ces coureurs qui ont couru le marathon de Bordeaux, près de 20 000 personnes sont venues pour courir le marathon de Bordeaux. Et tout le monde a dit ça, et tout le monde, c'était vraiment, alors, deux nuits en plein Bordeaux, c'est... Voilà, Bordeaux, c'est beau, mais en fait, on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui se cache derrière tel bâtiment, quelle anecdote, quelle énigme, quel petit secret. Et en fait, au travers de ces visites, donc, le principe s'appelle courir et découvrir Bordeaux. On a commencé samedi dernier par un premier acte. Alors, comment ça se passe ? Concrètement, ça veut dire que vous avez des guides en short et en basket qui expliquent en courant comme ça ? Alors, il y a deux concepts dans un seul. En fait, on a la partie où on a une guide qui nous attend à chacun des points d'étape. On court 7-8 kilomètres pendant une heure. On se donne rendez-vous à un point. 7-8 kilomètres... Oh, c'est... Bon, ça va. Donc, en moyenne, en fait, on va s'arrêter cinq fois. Il va y avoir cinq anecdotes, cinq histoires sur la ville de Bordeaux. D'accord. On va s'arrêter toutes les dix minutes, grosso modo, toutes les dix minutes. Et une guide nous attendra à un point précis de la ville et racontera la ville différemment aux cohorts qui seront avec nous. Donc, samedi dernier, on avait deux groupes différents, un 10h et un 11h. On avait des groupes de 20 personnes. Et on refait ça, du coup, dans 15 jours à Bacalant. Oui, Bacalant. Bacalant, moi, j'habite Bacalant. Mes enfants vont à l'école à Bacalant. Donc, c'est un quartier qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai voulu faire connaître Bacalant au Bordelais. Donc, on va passer sous le pont d'Aquitaine. On va aller au-delà des limites de Bordeaux. Voilà, c'est la grande aventure. Attention. C'est ça, on va passer au-delà de la frontière bordelaise. Ah, vous tapez, moi, tout de suite. On est un peu fou, comme ça. Et là, on va faire encore une chose de différente. Ça ne va pas être une guide qui va nous compter Bordeaux. Ça va être les habitants de Bacalant qui vont nous compter Bacalant. Donc, je vais avoir une famille qui m'a raconté la place Buscaillet. Il va y avoir un vieux monsieur qui va me raconter la cité Clavot. Il va y avoir quelqu'un qui travaille au Vivre de l'Art qui va nous raconter les Vivre de l'Art. Enfin, d'autres secrets. Le garage moderne, les Halles de Bacalant. Voilà. Et ce qui est aussi drôle, c'est vraiment un concept ludique. En fait, c'est ouvert au plus grand nombre. On veut même qu'il y ait des gens qui nous accompagnent en vélo, avec leurs enfants sur le siège du vélo. C'est vraiment, je vous dis, pour accéder à la culture et mixer plaisir, sport, plaisir et culture et connaissance de notre ville. On n'a pas besoin d'être un running man de haut niveau pour suivre ce genre. Non, c'est ça. On va courir à une allure très tranquille. Les gens vont être là pour papoter, pour échanger, pour se connaître. Et on finit toujours par une petite surprise sucrée et aussi salée. Il y a un petit pot convivial à la fin. Du coup, on est accueilli gentiment par des magasins ou des échoppes de commerce qui vont nous servir de notre point de départ et point d'arrivée. Alors, c'est ça qui est plutôt sympathique avec les deux initiatives. C'est que là, même si ce sont deux initiatives complètement différentes, il y a un lien entre tout ça. C'est le sport comme vecteur. Vecteur pour faire découvrir la culture. Vecteur pour, effectivement, aller mieux. Et pourquoi pas la mixité sociale. Donc, ça veut dire que le sport joue un rôle quand même très important. Et pourtant, c'est de plus en plus compliqué. On a dit notamment pour les clubs d'encadrer avec pas mal de craintes. Est-ce qu'il vous semble à tous les deux que le sport en France est à son juste niveau par rapport à la façon dont on est considéré, notamment par exemple par les pouvoirs publics ? Est-ce qu'on en fait assez pour le sport en France ? De mon côté, je dirais malheureusement non. Ça se voit même à l'école avec les cours d'EPS qui sont un petit peu mis derrière tous les autres cours. Et pourtant, tout le monde veut faire STAPS à l'université. C'est paradoxal quand même. Oui, oui. Après, c'est plus l'éducation nationale qui met en avant d'autres cours, alors que ça peut aider même à améliorer sur d'autres cours. Parce que là, vous qui êtes spécialisé sport, santé, bien-être en Gironde, mieux vaut effectivement faire du sport de façon régulière, même si on n'a pas forcément très envie, il faut se forcer un petit peu parce que c'est la base vraiment d'une santé, on va dire, correcte. Tout à fait. Les recommandations sont vraiment très peu importantes. C'est 30 minutes d'activité physique par jour pendant 5 jours sur 7. Donc, ce n'est pas aller marcher ou aller courir ou faire du vélo une demi-heure par jour. Ça ne paraît pas trop important. Je pense qu'on peut essayer de s'y tenir en commençant doucement et puis après en accentuant ça. Et le sport comme vecteur justement de la culture, là aussi, c'est plutôt intéressant. Tout à fait. Voilà, effectivement, de mixer les deux. Je pense que c'est une vertu pour tout le monde, pour vulgariser, on va dire, la culture. Un gros mot avec un joli mot. Mais en tout cas, pour ouvrir la culture au plus grand nombre. Et le sport aussi, comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, on n'en fait pas assez pour le sport. À l'école, effectivement, les enfants en font pas trop. En tout cas, pas beaucoup. Ce n'est pas central. Ce n'est pas une matière principale, le sport. On a beaucoup, beaucoup de sport à la télé. Paradoxalement, les gens en font moins. Alors qu'on se penche vers des... On se dit, voilà, la santé, c'est important. Il faut manger cinq fruits et légumes par jour, etc. Paradoxalement, on fait de moins en moins de sport et on est de plus en plus sédentaires. Et du coup, par ce concept de courir et découvrir, qui peut vraiment... L'idée qu'on a eue, c'est vraiment de s'ouvrir au plus grand nombre. Et qu'on ait des gens, on va dire, des seniors qui courent avec nous. Et puis qu'il y ait des enfants. Et que tout le monde soit là autour d'une même passion, simplement. La course à pied, la volonté de bien connaître sa ville. Et on va développer, généraliser ce concept. En fait, on part sur un tempo de deux fois par mois. Du coup, les samedis matins, pour que tout le monde puisse venir. C'est un primodic. On a fixé la somme à 5 euros, la somme d'inscription. Du coup, c'est pour couvrir nos frais de fonctionnement. Et notamment d'achat de petits cadeaux à côté. Et puis également pour payer la guide et les gens qui nous accompagnent. Parce que, enfin, vous dites quand même que... Moi, je ne sais pas, peut-être que c'est une impression. Mais je n'ai jamais vu autant de monde courir, notamment sur les quais de Bordeaux. Ou alors, c'est une impression où j'ai l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience, non ? De cet aspect important du sport. Même jusqu'à 10 heures le soir, les gens courent sur les quais quand même. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que la course à pied, c'est devenu, comme vous disiez tout à l'heure en préambule, c'est devenu le sport facile à faire. Oui, ça c'est, oui. Et après, comme vous disiez tout à l'heure aussi, ça nous donne aussi une bonne conscience. De faire du sport, c'est important dans notre quotidien. Enfin, comme vous dites, depuis petit, si on commence le sport petit, forcément... Alors, Aline Schirmer, là aussi, le sport, pour les personnes qui sont défavorisées parce qu'au CMU, ça ne va pas être facile, quand même, de leur dire, ça va vous faire du bien. Parce qu'il y a une façon un peu de se vivre un peu difficile. Alors, le sport peut justement être un moteur d'épanouissement personnel, peut-être. Encore plus pour ces personnes-là, non ? Oui, tout à fait. C'est vrai que le gros point qui est difficile, c'est d'essayer de les convaincre, de les motiver. Ils peuvent le faire. Vous aussi, vous pouvez y aller. C'est vrai qu'en général, c'est compliqué. C'est ça. Après, c'est vraiment... On essaye de s'appuyer sur les médecins. Si le médecin dit que ça serait bien que vous y alliez, bon, c'est vrai qu'on essaye de s'appuyer sur eux, même si c'est plus compliqué. Après, on fait vraiment le bilan d'entrée et la séance d'essai qui sont gratuites, donc qui n'engagent rien. Donc, ça peut aussi aider. Voilà. Et puis après, c'est vrai que 10 euros par an, c'est un des freins qui se retirent aussi. Oui, 10 euros par an, on peut arriver à trouver parce que c'est deux activités sportives par semaine. Tout à fait. Donc, effectivement, ça permet de pouvoir se re-narcissiser, comme on dit, c'est ça, en général ? Parce que c'est vrai que c'est important quand on est comme ça dans une situation un peu difficile, en difficulté financière, rencontrer autre personne, te rendre compte qu'on peut physiquement s'en sortir, qu'on peut aussi avoir une activité physique comme les autres, ça peut faire du bien. Oui, ça remet dans un cercle... Au lieu d'être dans un cercle vicieux, on est dans un cercle du bien-être, entre guillemets. Voilà. Le sport, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la culture. Profitez-en. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous expliquer vos différentes initiatives. D'un côté, donc, le sport pour mieux découvrir Bordeaux en courant, une façon assez originale de découvrir ou de redécouvrir la ville. Et puis cette initiative de cinq clubs de l'agglomération bordelaise qui proposent aux personnes qui sont au CMU des séances de sport sur ordonnance, deux par semaine, pour 10 euros par an seulement. Voilà, le sport, il faut continuer d'en faire et d'en parler. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada